Si c'est une expression d'intérêt, le sujet c'est à ce moment-là, tu peux connaître quelle est la somme que tu peux être décaissée par les contribuables. Et deuxièmement, tu peux dans le time frame, concernant le travail là, dans combien de temps, les besoins compléter. Ici, M. Abdullah, comme administrateur volontaire, n'a qu'un corps blanche, il est payé grassement par les contribuables. Maintenant, après la Declaration of Company Agreement in Fair, M. Abdullah demande la question, quelles sont les options? Première option et premier engagement que l'État vous imprend, c'est vis-à-vis les employés d'Amburgis. Bézain sauvegarde les droits des employés et Bézain vient avec une politique de rightsizing et Bézain fait tout pour consolider l'Amburgis. et Bézain est capable de rester, comment dire, « alone on its own ». Et Bézain donnez, comme un expert dans la matière d'éducation, Bézain, Bézain, Bézain travaille avec une compagnie rentable. Et qui, c'était ce même filière, Mauritius Duty Free Paradise, le Ground Handling Operation. Parce que s'il est récordi dans une situation beaucoup plus précaire, et il est pénal et compagnie qui rentable autour de l'île, D'ailleurs, c'est le fonds de pension qui, certainement, a plus grand risque. Le fonds de pension précaire est tel quel n'est pas soutenable. Et ceux qui sont coupables de cette situation, Zotbizain est certainement sanctionné. Et là, il me dit, à sa politique de downsizing, il est automatiquement reposé par le fonds de pension. Nous nous faisons faire, en mars, c'est un petit ministre des Finances, mon petit ministre de l'agro-industrie, sous le prime minister, sous le docteur Ambram, nous amène la réforme qu'il faisait en a dans l'industrie supérieure. « Right Sizing » et l'Utifair, VOS qui tient à louer avant de travailler à des champs, et aussi avant de travailler à dans l'usine, à travers ce qu'il appelle le « corporate centralisation » de l'industrie supérieure. L'Utifair dit, en concertation, avec le secteur privé, secteur public, le soutien de l'Union européenne, et tout décaissement des mesures d'accompagnement s'y fait en toute transparence. Nous n'avons pas tient les idées à l'an dernier, pas tient à l'approche amateuriste, et tient à la participation de tous les compétences du secteur, du monde syndicaliste, du secteur privé, secteur public, le gouvernement, tient à un plan de redressement, fait en toute transparence pour élever les grands défis dans le secteur. Et c'est qu'ils nous demandaient, quand le plan de redressement a été, quand le rescue plan, parce que ça, c'est une étape importante, et il y a un grand défi mis à relever dans le secteur, concernant la raison, vu l'importance et l'urgence de la situation, l'orientation de la Mauritius aujourd'hui et demain, il y a un débat concernant toute la question du financement de la Mauritius, la raison qui peut décaisser, est-ce qu'il y a la raison qui a été sorti ? Mais ici, parce qu'il nous connaît qu'il y a l'année dernière, donc cette année-ci, il n'y a aucun vote pris dans le budget, autre qui, l'année dernière, c'est la 9,5 milliard qu'il y a identifié, le public est le droit de connaître qu'il y a sa personne. M.I.C., est-ce qu'il y a un montage financier fait par l'État ? Est-ce qu'il y a S.I.C. ? Les S.I.C., c'est le M.I.C. maintenant. Est-ce qu'il y a ces quasi-équities qui participent de l'État, qui garantissent les données, qui ont une conditionnalité établie, parce qu'il voulait nous parler de la transparence, mais en disant de rigueur. Et quand on peut cause d'écrissement de l'argent, le 12,5 milliard qu'il peut dire pour être décrisé, c'est pas bien 9,5 là-dedans pour aller payer les seules, ceux qui sont des compagnies de hedging, et, bien sûr, ceux qui ont l'action dans l'État. Mais de ça, 12,5 milliards, 9,5 milliards pour aller payer les seules. Et il est content de connaître, parce que tout cela, dans l'âge, bien sûr, il y a une obligation, mais aussi il y a une morale, il y a un souci de transparence. Et ça, cette transparence-là, c'est le droit et l'obligation qui est demandée par les opérateurs économiques, par la nation mauricienne. stand-alone, mais en même temps, du temps, parce que l'airport hold it. L'airport hold it, c'est une méga structure. Qui m'a yé ou capa à avoir une méga structure ? Oui, là, monopole, sans qui Mauritius Competition Commission prononce l'île. Jusqu'à maintenant, monopole, qu'un communiqué émis par Mauritius par le Competition Commission, parce qu'il nous fait cause une méga structure. Et dans sa méga structure-là, et la Mauritius fait rentrer là-dedans, la tête baissée. Parce qu'il peut m'en dire ça. Parce que nous disons, si la Mauritius rentre dans sa méga structure-là, et maintenant, nous trouvons qu'il s'est capable d'une précurseur de Ponzi. Prends-leur-en, good money, pay for after bad money. Et tout ça là, c'est une question légitime qui le gouvernement disait d'une réponse. Parce que là, vous voulez nous parler, dans sa période difficile-là, il y a une bonne chose d'ailleurs, il y a le long d'avions, ce banlali qui est profitable, il est diminué, et dans l'espace, dans l'alli rentable, il est diminué, nous faisons faire attention à nos prédateurs. Parce que déjà, British Airways et Arabes Emirates sont dans l'alli additionnel. Nous n'avons pas la définition de si jamais un perte cédé ou non, et nous en connaissons aussi ce système de code sharing. Parce que là, c'est le moment que tout le monde est en profit de la faiblesse d'Air Mauritius. Comme ça même, il est très important, qu'Air Mauritius, c'est ce que je veux dire, capable de définir ce politique, les volontaires d'administrateurs ne font pas exil, il y a un nouveau board, mais il y a 1000 questions qu'il ne faut répondre. N, la ligne qui est servie par la Mauritius, c'est diminué, rentabilité, c'est diminué, ce politique de downsizing que nous n'avons pas connaît, c'est comme la réalité, banne dépenses inutiles qu'il ne fait dans le passé, il n'est arrêté. Et maintenant, il y a une série de banne demandes, par exemple, le coût et revenus, le profit, dépenses, et comment il y a, dans qui, dans qui, banne accepte, puis il y a investi, et qui, il y a peut faire pour amortir le coût des opérations. Il y a une série de banne demandes qui, l'opérateur économique peut demander, qui est expert dans la matière, et il faut lister toutes ces demandes-là, et les bons qui, ces questions qui nous peuvent demander-là, nous gérons une réponse dans le, dans un laps de temps qui apprécient. Alors, laissez-moi, révinir encore, laissez-moi retourner aux deux affaires. Si le gouvernement décide parle de l'avant avec le et à pour trop l'église. Et il met à la tête M. Ken Ariant. L'objet connaît est-ce que la décision fut prise, oui ou non. Si la décision fut prise, concernant les employés des morceuses, bon là, pour le moment, il y a une NNC positive concernant les pilotes, parce que ça dit ce pilote-là, c'est qu'ils vont comprendre ce pour garder l'emploi, mais ils connaissent exactement qui font pension disponible et ce qui sa politique de right sizing là. Combien d'y moune pour aller? Quand pour commencer et qui garantit qu'il y a qui est amoroseuse ni pour loin de la mêlée et de l'ingérence politique et qui modèle qui gouvernement peut être sur place. Quand nous faisons ce modèle, nous, le Parti Travaïs, nous pour qu'il y a une synergie privée publique, pareil pour le modèle singapourien, mais qui la classe dirigeante politique, laisse émortir et lister l'eau la bourse, mais qui tout bonne question concernant la gestion, bise et la bonne réponse. Ouatang qui maintenant le gouvernement donnez-nous cette réponse là. Pour moi, d'ailleurs, la meilleure chose qu'il y a dans les jours à venir, il n'y a aucun réseau de gouvernement qui rappelle le Parlement pour qu'il y ait un débat de fond et qu'il y ait un débat concernant toute la politique des bourriches parce que l'éthane des publics est là. Nous parons les coûts à l'or là exactement pour sortir. Nous vous connaissons quand ils pourraient lister leur la bourse et nous vous connaissons quel type de modèle de gestion concernant un partenariat secteur privé, secteur public avec les actuels à concert. Et à la fin, ce qui est aussi important, c'est le fond de penchon qui m'a sa pension pour être replenished pour qu'il capable d'avoir une politique de « right sizing » ou bien « downsizing » de la compagne. Maintenant, c'est un actif de question. Avec plaisir, moi, pour répondre.